Je suis le point focal du président Adjim Soumaré, président de la commission de l'UNOA. Je suis venu présider cette cérémonie de remise de lots d'équipements aux différentes AEC de la commune de Thiesse. D'abord, il faudrait faire une approche historique pour dire que M. Soumaré est d'abord un Thiesseois. C'est là qu'il a fait ses humanités, à l'école primaire, au collège, au lycée, après le bac qu'il a intégré l'U4 de Dakar, avant d'aller à l'enam où il est sorti inspecteur du trésor. Donc, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, son cheminement a été élogé. Et à quelques niveaux qui se trouvent, il a toujours voulu renvoyer l'ascenseur à l'agence de Thiesse. D'abord en tant que ministre du budget, en tant que premier ministre, en tant que président de la commission de l'UNOA et en tant que Thiesseois tout court. Parce que son seul souci aujourd'hui, c'est qu'on va faire pour assister ces jeunes de Thiesse, pour faire des ailes du mur, capables de jouer un rôle important dans le développement de la cité, d'une part et de l'autre, du pays, d'autre part. Donc, on n'est pas à notre première également sortie. C'est un long compagnonnage. Nous avons aidé, ça fait notre troisième sortie avec les navetanes. Et d'autres composantes également de la société civile, comme les anciennes gloires, ont été également servies. Le sport civil également, comme le basket, ont été servis à plusieurs titres. Si je me rappelle bien, quand l'UESRAI a été qualifié pour aller à la Coupe d'Afrique à Conakry, c'est à l'époque, Adjib Soumaré, qui avait pris en charge tous les titres de transport. Donc, ce n'était pas une première. Nous investissons également dans le social et en particulier dans les mosquées. On voit partout où le besoin se fait sentir. Chaque fois que le président a été sollicité, il a répondu présent. Pour le sujet de l'AIC, je me suis un autre jour d'équipement. Certains vont représenter la région au FAS. Les requêtes ont été adressées. Quelles réponses-tu ? Oui, c'est que nous avons enregistré toutes ces doléances-là, que nous ne tiendrons pas à soumettre à l'appréciation du président. Et certainement qu'il fera un geste également pour appuyer ce jeune-là. Il l'a toujours fait et je pense qu'il le fera. Est-ce qu'il faut revenir sur la proportion du lot d'équipement ? C'est un lot d'équipement comprenant un jet de maillot de 18 maillots, comprenant la chemise et la culotte, du jet de bas et deux ballons pour chacune des AIC. Quelles sont les ambitions du président de l'AIC pour Thiesse et de Sénégal ? Son ambition, c'est de servir son pays, de servir sa cité, c'est d'être auprès des populations, comme tout père de famille, comme tout aîné, à l'endroit des jeunes. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons eu. Tout le monde sait que les négociations vont démarrer, dans ce bon de temps, précisément le 1er août, et que les AIC ont besoin de s'équiper. Donc quand un fils de Thiesse, de manière vraiment désintéressée, nous sollicite pour dire que je vais équiper les AIC de Thiesse, on ne peut que s'en réjouir. Il faut souligner en fait que cette action, c'est vrai que pour la première fois, elle est insuvisible, mais je crois que c'est la troisième fois que M. Soumaré, à travers le Sérès Traoré, vienne soutenir les AIC en leur donnant en fait des jets d'équipement et des ballons. Donc nous en réussissons une remission vivement, parce que comme je l'ai dit tantôt, les AIC ont besoin d'équipement pour compétir. Le nom étant aujourd'hui, on l'a dit pendant la cérémonie, c'est un jour extrêmement important. Et l'ONCAV même est aujourd'hui solidarité publique, donc nous devons aussi nous mobiliser pour montrer à l'État que la place que nous a donnée, que nous le méritions. Donc c'est la semaine d'aujourd'hui aussi qui nous permet aussi de rapprocher les dirigeants des AIC, mais aussi montrer que les jeunes aussi peuvent relever des défis. Et je crois que les équipements que vous venez de recevoir, des maillots, des culottes et des bas, seront utilisés à bon escient pour les AIC et permettent peut-être en fait de relever le niveau de la compétition. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui est passé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada